Une fois que vous avez le transpondeur dans la poche, pressez le bouton central. Tournez deux crans vers la droite pour mettre le contact, ou deux crans vers la gauche pour couper le contact. Une fois le scooter en route, vous retrouvez le compteur de vitesse, le compteur, la jauge à essence, la dernière barre qui nous tente faisant office de réserve. Vous retrouvez l'heure, le kilométrage du trip A, la consommation mixte, le kilométrage total, la température de l'air et le voltage de la batterie. Le voyant d'ABS s'éteindra après quelques mètres parcourus avec le scooter. Pour accéder au déverrouillage de la trappe à essence ainsi que la selle, tournez d'un cran vers la gauche pour passer sur le mode « Seat » « Fuel ». Appuyez sur le bouton « Fuel » pour ouvrir le compartiment d'essence. Dévissez le bouchon et faites le plein avec du sansplomb 95-98, appelé aujourd'hui E5-E10. Appuyez sur le bouton « Seat » pour accéder au compartiment de rangement situé sous la selle. Sur le commodo de droite, vous retrouvez l'interrupteur noté « Eidling » qui active ou désactive le start and stop, ainsi que le bouton des feux de détresse. Le démarreur électrique s'actionne uniquement après avoir enlevé la béquille et en maintenant le frein gauche enfoncé. Sur le commodo de gauche, on retrouve le bouton de réglage de la hauteur de la bulle électrique, le bouton pour enclencher les feux de route, les feux de position et les appels lumineux, le bouton « Info A » qui permet de naviguer dans la première ligne du tableau de bord, le klaxon et les clignotants gauche ou droit. Appliquez une pression pour arrêter. Et le bouton « Info B » qui permet de naviguer dans la deuxième ligne du tableau de bord. Avec envie de rouler.com, louez une moto en toute liberté.